et bien bonjour à toutes et à tous ici the marvel man aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo consacrée au casting des quatre fantastiques qui nous a donc enfin été révélée officiellement après tant d'années et voilà par un petit peu des choix de casting ce que j'en pense et même de l'affichement elle-même et de ce qu'elle révèle évidemment sur le film mais donc commençons directement avec déjà la manière dont marvel studio a révélé l'information donc lors de la saint valentin ils ont fait une espèce de poster un petit peu j'allais dire fan art mais qu'au final n'est pas un fan art puisqu'il officiel avec la nouvelle équipe des yeux qui aura évidemment corrobore des rumeurs qu'on avait déjà et un petit message qui dit en gros bonne fête de l'amour à tout le monde de votre famille préférée avec le casting est honnêtement déjà pour commencer je trouve que honnêtement c'est une façon pitoyable d'annoncer le casting alors oui certains vont me dire c'est peut-être un peu audacieux un petit peu original ouais c'est pas faux mais je vais déjà parler dans mon récap de news mais pour moi quand la hype est au plus bas pour marvel en ce moment faut dire ce qui est que le dernier film quand même à extrêmement bidet et il date déjà bientôt d'il ya dix ans que je pense que c'est un des seuls films qui a été vraiment les gens avant d'être porté j'allais dire presque indéfiniment bon au final il sortira mais vous voyez ce que je veux dire évidemment le fait aussi qu'on ait eu j'allais dire des fuites bon passe pas totalement leur faute mais faites que la plupart des gros médias avait déjà à reporter tous les membres du casting franchement bah je suis désolé ça envoie pas du rêve d'annoncer ça comme ça genre franchement ils auraient pu trouver un événement ou n'importe quoi pour faire ça ou au pire même j'avais eu c'était certains liqueurs qui théorise et ça que ce soit carrément deadpool qui dans le trailer de tout trois brise le quatrième mur et annonce le casting est honnêtement vraiment je trouve ça aurait été une bien meilleure idée ça aurait été dans le ton du personnage ça aurait été marrant et ça aurait agir presque doublé live avec une autre annonce qui a pu combler aussi le manque de volverine en tout cas pour ma part mais bon non apparemment ils ont choisi un truc comme ça aux effes et je me demande honnêtement ça n'a pas quelque chose à voir avec le fait bon déjà qu'on a eu énormément de fuites et aussi on a la pré-production là qui va bientôt commencer donc voilà et aussi le fait d'ailleurs que pedro pascal le truc des acteurs avait déjà plus ou moins confirmé qu'il était là et le fait que match akman alors bon sachez toujours pas si c'est vrai mais a partagé l'information sur son instagram avant de se faire supprimer son compte le problème c'est qu'on ne sait pas si c'était son vrai compte ou pas donc bon et en tout cas ça fait vraiment un peu cash misère et tentative de rattraper un peu le coup bref en tout cas personnellement ça me vend pas du rêve ensuite avant de passer au casting je rappelle un peu l'affiche quand même comme vous l'avez vu pour beaucoup en effet elle a une esthétique années 60 pour être précis le magazine que la chose lit date de 1963 même justement par rapport à la chose d'ailleurs on peut le voir en forme humaine derrière avec une astronaute normal et on peut voir aussi d'ailleurs sur la photo le personnage de herbie le robot des quatre fantastiques du coup qui sera là on avait déjà les rumeurs à qualité dedans mais maintenant c'est confirmé évidemment je tiens à préciser qu'a priori l'ambiance n'est pas faite que pour la saint valentin et le fan art cette ambiance restera évidemment dans le film le seul truc bon j'imagine que c'est les costumes qui vont changer parce que là ça me paraît un petit peu cheap peut-être donc bon ça j'espère évidemment que ça va changer mais évidemment ce qui est important c'est que oui le film se passera donc bel et bien dans les années 60 ça c'est une rumeur qu'on a depuis vraiment beaucoup de temps maintenant je veux dire au point maintenant c'est plus vraiment secret et l'autre particularité aussi bon pareil c'est que la rumeur pas confirmée mais maintenant à ce stade là moi je prends ça pour confirmer puisque les rumeurs le sont les autres en tout cas c'est que ça se passera dans un autre univers que celui du mcu apparemment il ya une raison scénaristique pour ça évidemment ils rejoindront du coup le mcu après secretoirs a priori je fais une vidéo d'ailleurs plus dédié sur l'intrigue et les méchants potentiels un du film dans une autre vidéo mais en tout cas voilà c'était au moins parler un petit peu de cette affiche et de ce qu'elle annonce donc maintenant on aura vraiment un film rétro ce qui en soit n'est pas un mal d'ailleurs j'ai pas donné mon avis mais moi je pense que c'est plutôt bonne idée ça peut être cool ça rappelle aussi bas la date de création et l'esthétique pourrait être cool l'ambiance un peu plus kitsch peut-être même par rapport aux personnages en espérant que ce n'est pas ridicule trop s'il vous plaît marvel mais bon franchement ça peut être cool quand même de revenir d'ailleurs ce sera un film assez cosmique 1 et par rapport aux trous noirs et tout par les pour les tous après au multivers apparemment au moins ça paraît cohérent mais donc passons vraiment maintenant au casting en effet ce casting franchement qui prend la tête depuis pas mal de temps maintenant casting qui a pas été lancé aussitôt qu'on pourrait en a pu croire à l'époque où le film a été annoncé et un casting qui a connu vraiment des infos dans tous les sens évidemment plein de candidats potentiels impliqués ça c'est clair mais de ce qu'on sait apparemment le casting a vraiment été proche d'être totalement différent à chaque fois et ça a changé à chaque fois pour une question d'argent en plus et c'est un peu le problème là dont on va reparler après avec ce casting c'est que je sens enfin je sens c'est quasi même officiel que ce n'est vraiment pas le premier choix de marvel et que c'est après avoir jonglé à droite à gauche enchaîner les refus ou les négociations trop importantes et qu'ils ont pris un peu ce qu'ils avaient sous la main dernière minute parce que malheureusement bah c'est ça qui s'est passé en tout cas pour certains donc voilà mais commençons donc avec le premier on va dire le membre principal le chef de l'équipe mister fantastique du coup incarné par pedro pascal comme c'était prévu j'allais dire depuis quelques semaines et non bah moi je le dis un comme je trouve beaucoup de gens que j'ai vu sur les réseaux je ne suis pas fan du casting alors attention pareil est ce que pedro pascal est un bon acteur oui c'est clair j'adore l'acteur moi personnellement en tout cas j'ai vu dans beaucoup de projets assez connu game of drône narcos plus récemment pareil mandalorian the last of us franchement oui moi je trouve que c'est un très très bon acteur aucun problème avec ça mais mon premier problème déjà c'est que c'est un acteur j'allais dire et c'est vrai que beaucoup de gens font la critique peut-être un peu trop mainstream en ce moment il est un peu dans toutes les licences surtout connu alors c'est cool pour lui évidemment mais le problème c'est que j'ai dit on commence peut-être avoir une surabondance de pedro pascal même si je l'aime bien et c'est que le retrouver encore dans un nouveau rôle et une licence connue en particulier et bien ça commence à faire je trouve un petit peu trop et alors nul doute qu'il pourra bien s'aproprier le personnage et peut-être faire un ride assez unique c'est possible et c'est ce que j'espère évidemment encore une fois il en a les capacités techniquement parce que c'est un bon acteur mais c'est vrai que comme beaucoup de gens pour moi pour l'instant j'ai vraiment l'impression qu'on va voir pedro pascal dans les cas fantastique par edry chants et ça ça va aussi parce que je trouve que le personnage même physiquement ne ressemble pas trop au perso des comics en tout cas même on voit pas la vibe du gars un télo voilà personnellement en tout cas et après bon j'en ai vu ça reste plein d'un peu de l'âge de l'acteur aussi par rapport aux autres il a bientôt la cinquantaine et où pour tenir la franchise bon perso moi ça m'a jamais dérangé les âges des acteurs donc j'allais dire ils ressemblent à leur perso et qui sont en forme quoi mais bon oui c'est vrai que peut-être pas pour tenir sur une franchise un peu plus longue est ce que c'était le choix le plus judicieux pas forcément après oui on se doute qu'ils veulent un casting en tout cas pour les suzanne et ride un peu plus vieux tout ça et même la chose du coup j'allais dire déjà établi un de rumeurs ils auraient même peut-être déjà les enfants dans le film donc bon le casting en soi est peut-être logique mais en tout cas je suis rends pas convaincu et encore une fois avec pedro pascal le problème c'est que c'est le dernier avoir été choisi dans le sens où de rumeurs en vrac on en a eu énormément dans tous les sens il y avait diego luna il y avait def patel à un moment adam driver qui apparemment était vraiment très proche du rôle et de signer à l'époque avec margot robbie et d'autres là d'on voir par l'après pourquoi au final ils partent matt smith un moment aussi de doctor who qui était un des derniers en lice jack in the hall qui a déjà joué mystérieux qui a failli le rejouer et bref après tout ça on sent vraiment malheureusement j'ai envie de dire que pedro pascal a été le choix de dernière minute il nous fallait un acteur un peu connu un nom là que les gens aiment bien ce qui est mon cas aussi mais voilà et du coup bon voilà quand le problème c'est quoi là ce que j'ai on sent que c'est pas le premier choix de marvel et malheureusement ben c'est quand même un problème pour moi quand tu casse un perso mais bon encore une fois on verra si l'acteur fait une bonne performance ce que j'espère j'aimerais quand même qu'il sera un peu la moustache parce que vas-y comme ça il ressemblerait un peu plus je trouve aride parce que vraiment avec la moustache j'ai vraiment l'impression de voir juste pedro pascal et après oui avoir évidemment en costume avec les cheveux les trucs blancs et tout et bon on sait jamais il pourrait être cool et c'est avec moi personnellement j'ajoute ça en termes de casting moi de tout ce qui nous a été j'allais dire proposé en termes de rumeurs j'ai pas vraiment été convaincu par tout le monde en fait presque personne me disait quelque chose à part peut-être matt smith et même lui encore je trouve que pour ride bon moyen mais je trouve que c'est celui qui ressemble le plus à ride de tous les cas ce qu'on a eu je sais aussi que certains avaient pu être déçu un que john krasinski ne reprenne pas son rôle moi perso j'ai trouvé osef même s'il a pas eu quoi faire grand chose et de toute manière oui ce n'est pas prévu pour durer c'était juste un fan cast j'allais dire réalisé par marvel et il n'a malheureusement jamais été vraiment prévu qu'il reprenne son rôle et même apparemment qu'on lui a demandé quand même au cas où il a dit non et sinon c'est avec moi comme ça en acteur que j'aurais bien vu l'âge 5 je me suis ça je trouve que brandon rouse qui a joué d'ailleurs superman et atome chez dc il a déjà joué deux perso de comics à l'heure actuelle et tout un peu plus vieux je trouve qu'il aurait pu faire un bon ride richards c'est vrai que je me suis dit ça à la tête il est un petit peu grand pour le rôle je veux dire il est imposant quoi par rapport à ride ça aurait peut-être fait un peu bizarre en termes de look et tout je trouve qu'il aurait fait un bon ride ensuite on va passer donc à suzanne la femme invisible et alors elle basse parlant de casting vanessa kerby ça pour le coup d'un des castings qui me plaît alors personnellement c'est vrai que je ne connais pas l'actrice je ne l'ai pas vu dans des projets tout enfin alors j'ai jamais fait gaffe je peux pas vous dire par ici je trouve qu'elle joue bien quoi mais de ce qu'on m'a dit oui et même je trouve que physiquement ouais l'on voit une voile en ressemble à suzanne storm elle semble avoir pas plutôt le bon âge pour jouer une suzanne j'allais dire qui commence à être mère et tout a priori un juin marié avec rick depuis quelques années moi moi je trouve que ça correspond très bien et je pense oui que ben la faire une très bonne performance donc personnellement très satisfait de ce casting là par contre comme je le dis aussi un des problèmes c'est qu'apparemment elle était quand même sur la liste un potentiel depuis le début donc ça c'est cool ça pour moi ça me rassure parce que ça veut dire qu'elle était vraiment envisagé par marvel pas comme pedro pascal mais c'est vrai qu'on avait aussi d'autres rumeurs d'actrices potentielles je sais comment il y avait emma stone au tout début qui aurait refusé le rôle parce que pas assez d'argent et que c'est arrivé aussi du coup à margot robbie plus tard qui est apparemment failli avoir le rôle avec adam driver à l'époque et qui aurait refusé parce que l'appareil pas assez d'argent et ça que c'est de là aussi je trouve qu'elle aura pu rendre pas mal en suzanne et en plus évidemment je veux dire moi je les connais dans d'autres licences même de comics c'est marrant mais bon au final moi pas déçu de vanessa kerby à la place donc personnellement je valide totalement ce casting ensuite on va passer à un autre casting qui lui pour le coup me dérange un petit peu plus c'est du coup joseph queen qui va jouer johnny storm alors joseph queen pareil alors je pense que comme beaucoup de gens je l'ai découvert moi perso dans stranger thing saison 4 où c'est vrai qu'il était très bien très bon personnage et très bon acteur ça l'a fait un peu percé tout mais honnêtement encore une fois moi perso là surtout l'heure actuelle un peu comme jair pédro pascal je ne le vois pas du tout pour l'instant johnny alors ouais c'est un mec un peu même dans son rôle de stranger fixe un peu excentrique et tout qui peut apporter un petit truc à johnny et tout mais c'est qu'en termes de mec un peu arrogant sur de lui j'allais dire même dragueur et tout franchement à l'heure actuelle je le vois pas comme ça en plus il a déjà la trentaine et tout bon encore une fois c'est pas un problème peut jouer un rôle plus jeune n'est pas trop tant que je vais hier qui rend bien et qu'on lui dit qui est dans le film les plus jeunes y'a pas de problème et c'est vrai qu'un johnny de 30 ans directement bon je trouve peut-être c'est un peu dommage d'avoir skipper le côté plus jeune à l'heure actuelle et franchement ouais à voir encore une fois dans le film mais pour l'instant c'est pas un casting pour moi qui crie johnny storm est peut-être un petit peu déçu d'ailleurs je l'avais déjà dit mais c'est vrai que personnellement quitte à prendre un acteur de stranger thing j'aurais bien vu dacre montgomery qui jouait dans la saison 2 et 3 c'est avec lui pour le coup même à l'époque quand j'avais vu la série je m'étais dit ah il ferait un bon johnny storm mais bon ouais c'est vrai qu'à l'heure actuelle même tous les castings potentiels de johnny je n'ai pas trouvé ouf il me semble qu'il y avait aussi paul mescal qui était envisagé à un moment donné au pareil ça va il est jeune et tout mais pour moi il dégage pas une vibe de johnny en tout cas selon moi bien sûr et c'est vrai que du coup joseph queen j'ai vraiment l'impression aussi que s'il a été pris plus par sa popularité et en choix pareil de dernière minute un peu comme pedro pascal et ça forcément ça me pose un petit peu un problème parce qu'on sent un peu que c'est pas vraiment ce qui était envisagé à l'origine et tout j'ai franchement si après dans un making of ils se ramènent et qu'ils disent oui c'était ce casting nous a tapé dans l'oeil dès le début franchement ce serait des giga menteurs mais bon parce qu'on sait que c'est faux en plus mais bon tout cas hâte de voir quand même ce qui va donner puisque l'acteur est bon mais pas très rassuré par rapport à johnny et enfin on va passer du coup au dernier membre la chose joué du coup par ebon moss backrack qui est un super acteur franchement ça inclut j'ai eu dans plusieurs projets en particulier du coup punisher parce que oui ça je voulais en parler un déjà à l'époque mais cet acteur a déjà joué dans la mcu dans punisher saison 1 il jouait micro micro qui était un très bon personnage est très bien joué aussi et c'est vrai que déjà l'annonce des rumeurs je me souviens des gens disaient oui mais je vous dis à la micro donc c'est pas canon comme d'hab avec les séries netflix ont déjà je pense maintenant ça peut suffire puisque marvel a redit encore une fois que c'était canon deuxièmement c'est pas la première fois qu'un personnage joue deux rôles dans la mcu en particulier chez dans chez marvel studio et en plus de ça de toute façon le film est dans un autre univers donc voilà de ce qu'on sait de rumeurs on commence des balles à éclos à l'avance et oui franchement comme j'ai dit c'est un très bon acteur et du coup quand il a été par les rumeurs qui viennent en ben grim j'étais assez content un vrai peut-être physiquement mon à l'heure actuelle il ressemble pas de ouf je trouve à ben grim en forme humaine mais j'ai envie de dire pour le coup ça je m'en fiche un petit peu parce qu'il va changer très vite et je suis même pas sûr qu'on le voit en forme humaine à part en photo donc franchement pour le coup ce casting là même si paris ce n'est pas le premier choix on va pas se mentir je le valide vraiment totalement et je pense qu'il va donner vraiment une bonne performance en tout cas j'espère parce qu'il en a les moyens et d'ailleurs je rajoute un peu en anecdote mais c'est vrai qu'on avait une rumeur vraiment fiable qu'à un moment ils aient envisagé mille acunis pour jouer la chose alors bon je sais pas quelle idée aurait passé par la tête heureusement que ça s'est pas fait mais je trouvais ça assez marrant mais donc voilà par rapport au casting donc comme vous avez vu à mon avis le problème c'est qu'on va dire il y en a deux que j'aime bien et que je trouve qu'ils correspondent assez bien leur rôle et les deux autres qui pour moi en tout cas à l'heure actuelle qui surtout le choix de dernière minute et aussi le fait que ce soit des acteurs populaires et c'est pour ça on s'est dit allez on se casse pas la tête on prend des gars connus là comme ça vas-y le casting est fini on arrête de nous saouler avec ça et malheureusement c'est ça que je ressens quand je vois ce casting mais bon encore une fois attendons de voir le film ça se trouve le film va être excellent et les acteurs pareil il n'y a pas de problème donc bon ça peut être cool à l'heure actuelle c'est vrai que vu comme ça mon casting préféré du coup reste celui de 2005 vraiment qu'on aime ou pas les films je trouve que les acteurs pour le coup étaient parfaitement castés dans le sens où j'ai remède physiquement ou quoi et je trouve qu'ils collaient vraiment à 100% je crois avec leur personnage en particulier mister fantastique lui vraiment je crois qu'il était parfait mais bon encore une fois attendons de voir le film film d'ailleurs qui sort du coup le 25 juillet 2025 et d'ailleurs j'ai remarqué un truc assez marrant c'est que du coup ce film sortira plus ou moins dix ans après les quatre fantastiques de 2015 le reboot il sortira vingt ans après les quatre fantastiques 2005 bon la coïncidence est assez marrant je trouve donc du coup presque tous les dix ans du coup on a un reboot mais du coup n'hésitez pas à vous à me dire en commentaire qu'est ce que vous pensez du casting est ce que vous êtes satisfait pas satisfait lesquels vous aimez les plus 1 est ce que vous êtes satisfait de l'annonce fait moi j'avoue que ça franchement j'étais totalement déçu mais bon c'est pas grave bien certains d'entre vous ont peut-être remarqué mais du coup j'ai dû refaire ma vidéo de news à la dernière seconde parce que ils ont rajouté ça du coup j'ai dû supprimer l'autre enfin bref et pareil que pensez-vous du style années 60 qu'on devrait retrouver du coup dans le film et ça va être la timeline est-ce que vous aimez le délire ou pas en tout cas j'espère que la vidéo a plu donc c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner liker commenter partager activer la cloche et me suivre sur mon social monstre en description et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo salut tout le monde 1